Bonjour à vous, signes du scorpion! C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici, on nous présente une personne qui souffre, une personne qui souhaite entrer en communication avec vous. C'est une personne qui a de la peine, c'est une personne qui semble dire qu'elle n'a pas vu quelque chose. Donc là, on essaie de communiquer, de s'exprimer. Il y a quelqu'un qui a de la peine, il y a quelqu'un qui dit ne pas avoir vu quelque chose. Ça lui a pris du temps avant de voir quelque chose. Donc là, on dirait qu'on essaie de reprendre contact, de créer le lien. Il y a beaucoup d'eau. Il y a de la peine dans cette guidance. Continuons, on verra bien. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, attendez, il y a une personne qui est triste parce que tu ne veux plus l'avoir. Il y a ça aussi. Une personne qui est triste parce que tu ne veux plus l'avoir. Il y a quelqu'un qui essaie de rétablir le lien, mais il y a une limite. Oui, c'est ce que je vois ici. Continuons. Continuons, Scorpion. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on me présente le bureau. Il y a l'âne qui est attachée. Le bureau, l'âne qui porte un poids, une charge. On dépend de quelque chose. Ici, on nous présente un jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à un jeu. On dépendait de... Continuons. Avec des cartes mots. Sur le bureau, vous voulez me dire quoi? Aversion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec aversion et le bureau, on n'aime pas notre boulot, notre travail. Aversion. Ou bien on me présente quelqu'un qui n'aime pas le travail de bureau. C'est une possibilité. Il y a aussi l'âne qui porte une charge, qui est embarrassée. Embarrassée par quoi? Alors, ici, il y a un jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Il y a un blocage. On a peur. Peut-être qu'on a peur de perdre au jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Nus. Un jeu qui est dévoilé. On dirait que le jeu... Il y a de la souffrance. Ça revient encore une fois. Il y a un jeu qui est révélé, d'après moi. Dévoilé avec la carte nue. Et là, il y a quelqu'un qui ne sait plus quelle carte jouer. On est bloqué. Embarrassé. Quelqu'un qui... Qui quoi? Avec l'âne. Qui porte une charge. On est embarrassé. On est attaché. Aversion et le bureau. Et il y a de la douleur. Il y a de la colère aussi. Une personne qui quoi? Apparence coupable. Colère. Apparence. On a peut-être une décision à prendre. Une personne semble dire qu'elle a manqué de discernement. Elle veut se libérer. Éliminer esclave. Esclave mentir. On a dû mentir. Mentir à une personne sage. Et il y a une victime, là, ici, d'un jeu. Victime d'un rêve. Victime de... On a peut-être entretenu le rêve chez une certaine personne. Mais on nous parle d'un jeu. Et là, il y a une lutte. Et là, il y a une lutte. Une lutte de pouvoir. On voulait atteindre quelque chose. On voulait gagner. Atteindre. Bon, là, ici, on dirait qu'il y a des énergies de combat. Le retour. Il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui veut accomplir ou qui voulait accomplir, atteindre un rêve, lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui voulait atteindre un objectif, accomplir son rêve. Et là, on nous parle du retour à la maison. Continuons. Douleur, colère, colère apparence. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Colère due à la carte apparence. Je ne sais pas ce qu'on vous a montré. Mais là, il y a de la colère. Il y a de la souffrance. Je vais demander une carte sur apparence. Aversion et le travail. On dirait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de travailler. Il y a quelqu'un dans cette guidance. On a commencé comme ça. Il y a quelqu'un qui est triste. On dirait parce que vous ne voulez plus voir cette personne. Il y a de la souffrance. On ne veut plus communiquer. On ne veut plus voir cette personne. Et il y a une personne qui souffre, qui est triste, parce qu'elle n'a pas vu ou ça lui a pris du temps avant de voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui est embarrassé, qui porte une charge, un poids. Il y a un jeu, d'après moi, qui est exposé avec la carte nue. Et on ne sait plus quelle carte jouer. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de travailler. On a le cœur à l'eau. Il y a quelqu'un qui est triste. Ici, douleur, il y a de la souffrance, il y a de la colère, l'émotion de la colère. En apparence, qu'est-ce qu'on vous a montré en apparence? Bon, attendez. Sur apparence, vous voulez me dire quoi? Bon, écoutez. Il y a trois cartes qui sont tombées. On ne pouvait pas couper. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui... On ne pouvait pas couper. Je ne sais pas s'il y a une personne qui s'est laissée entraîner. On avait peur. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas couper, qui avait peut-être aussi peur d'échouer. On a voulu entraîner quelqu'un. On voulait atteindre quelque chose, là, en cette guidance. Lutte de pouvoir. Il y a un retour de la lutte. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un idéal. Il y a quelqu'un qui a peur de l'échec. Le ciseau qui coupe le ruban rouge, ça me fait penser à ça, là. Quand on coupe le ruban rouge, on espère réussir. Ici, on dirait qu'on avait peut-être peur d'échouer. Il y a un jeu qui est exposé. Il y a quelqu'un ici, là, qui ne sait plus quelle carte jouer. On voit clair dans le jeu de... On voit clair dans le jeu de l'autre. Bon, apparence. Donc là, il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a de la souffrance. Sur apparence. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Sur apparence. Bon, on me présente deux personnes en voiture. bloquées. On ne peut plus continuer sur cette voie. Apparence. Donc, je ne sais pas ce qu'on a montré, mais en apparence. On protège les apparences. Il y a un jeu d'apparence. Ce que l'on voit, d'après moi, étant donné qu'il y a tant de souffrance, d'après moi, il y a eu un manque d'authenticité, là. C'est pas pour rien qu'il y a de la colère. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus faire comme si. Faire comme si. Il y a un jeu d'apparence. Et il y a quelqu'un ici, là, qui ne veut plus continuer sur cette voie. Coupable. Quelqu'un regrette. Quelqu'un se sent coupable. Coupable d'avoir pris quelque chose. Quelqu'un se sent coupable d'avoir pris quelque chose. On a pris quelque chose. C'était merveilleux. Il y a un jeu, hein? Rappelez-vous. Mais d'après moi, il y a quelqu'un qui a découvert le jeu. On a pris quelque chose. Merveilleux. Je vais demander une carte sur merveilleux. On attend. On attend l'arrivée de... Ici, il y a quelqu'un qui... Il y a un blocage, là, pour la route. On ne peut plus continuer sur cette voie. Les gendarmes s'en viennent. Il y a une personne droite, là, ici. Avec le guide, là. Une personne très courageuse qui est là. Ici, on est bloqué sur notre chemin. On attend. On attend. On ne peut plus continuer sur cette voie. On nous dit ça encore une fois. Il y a un jeu qui est révélé, qui est dévoilé, qui est exposé. Il y a quelqu'un, ici, qui a pris, pris. On regrette d'avoir pris quelque chose. On se sent coupable. On ne veut plus protéger, ici, là. Ici, là, il y a un jeu d'apparence. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a aussi de la colère. Parce qu'il y a eu un manque de respect. On a pris. On a pris quoi? On pourrait regarder. Ici, il y a quelqu'un qui est merveilleux. On attend l'arrivée de... On attend l'arrivée de quoi? Et on est bloqué sur notre chemin. On ne peut plus continuer sur cette voie. On doit s'arrêter. C'était merveilleux. C'était merveilleux. On attend l'arrivée de la fin. On attend quoi? Merveilleux. On est dans l'attente. On attend quelque chose de merveilleux. On s'attend à quelque chose de merveilleux. Et là, on est bloqué. Et là, ce que je vois, ce sont les gendarmes qui arrivent. Il y a le guide. Personne qui fait preuve de courage. Ici, là, ce sont des énergies de... Ici, il y a un guide. On dépasse les peurs. Ici, il y a vraiment des énergies de droiture. Ce sont les gendarmes. Il y a des règles, des lois. Les gendarmes. Ici, c'est le guide spirituel. Il y a des enseignements. Enseignements spirituels. Enseignements. Marché droit. Enseignements. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Ici, là, le guide. Quelqu'un qui nous transmet ses connaissances. Une personne qui nous inspire. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui nous guide à marcher droit. Ces cartes nous parlent de quoi? De lois. Respect des règles. Ici, il y a quelqu'un qui est très courageux. Une personne courageuse. Établir le lien, le contact, la relation, le pont. On peut me présenter quelqu'un qui souhaite se réconcilier aussi. Établir le lien, le pont. Il y a quelqu'un qui se sent coupable en cette guidance. Il y a quelqu'un qui veut rétablir le lien. Il y a une personne ici qui, on dirait, nous enseigne ou nous inspire à marcher droit. À respecter les règles, les lois. Ici, il y a quelqu'un qui va foncer pour, on dirait, créer le lien. Ou rétablir le lien. Mais en cette guidance, il y a quelqu'un qui ne veut pas établir, rétablir le lien. Ici, il y a quelqu'un qui est triste parce que tu ne veux pas le voir. Ou ici, c'est ça, là. Ici, on nous dit qu'une personne a pris du temps avant de voir, Claire. Il y a de la souffrance. Ici, j'entends réellement comme si on disait qu'une personne est triste parce que tu ne veux plus le voir, cette personne. Il y a quelqu'un qui essaie d'exprimer sa peine. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui n'a rien vu. Il y a quelqu'un ici qui souffre, qui n'a rien vu. Il y avait un jeu d'apparence. Et là, on nous dit, on nous présente les deux personnes en voiture. On ne peut plus continuer sur cette voie. On se sent coupable. On a pris quelque chose. Prendre. Bon, je vais regarder la carte prendre. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut rétablir le lien. Ici, il y a le guide, marché droit. Bon, attendez. Je vais demander une carte sur prendre. Ici, on attendait. On attendait l'arrivée de. Mais là, on est bloqué. On ne peut plus continuer sur cette voie spéciale. Les deux personnes en voiture, à l'envers. La route qui est bloquée. C'est comme si on attendait quelque chose de merveilleux. On s'attendait à ce que ce soit merveilleux. Mais là, on est bloqué sur notre chemin. Stupide, éliminé. Stupide, on a manqué de discernement. Stupide d'avoir voulu t'éliminer. C'est ça qu'on dit. Stupide d'avoir voulu t'éliminer. Éliminé. Esclaves. Pris dans le mensonge. Esclaves, mentir. Prisonnier du mensonge. Pris dans le mensonge. Éliminé, esclave. D'après moi, on va se libérer. Pris dans le mensonge. Quelqu'un était pris dans le mensonge. On a menti à une personne sage. Sage victime. Donc, une personne ici souffre, est victime de quoi? D'un jeu. Et ce jeu est dévoilé. Il y a quelqu'un qui porte une charge, qui est embarrassé. Un jeu est dévoilé. On a menti à une personne sage. Cette personne sage est victime d'un jeu. Et là, on nous dit qu'on ne peut plus continuer sur cette voie. On s'attendait. On dirait qu'on attendait l'arrivée de quelque chose de merveilleux. On a pris. On a pris. On a pris quoi? Prendre, prendre, prendre. Et on se sent coupable. Coupable et prendre. Bon. Prendre de la distance. C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance. Prendre, prendre quoi? De la distance. Prendre de la distance. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. On a été stupide de vouloir t'éliminer. Ici, c'est ce qu'on dit. Esclaves. Mentir. Mentir. Ici, on dirait que la personne qui a menti est prise. Il y a un jeu qui est dévoilé. Mentir à une personne sage. Sage victime. Donc, la victime, la personne qui est associée à victime. Sage victime. C'est une personne qui voit clair. C'est comme si on nous disait qu'on ne pouvait pas mentir. Écoutez, c'est une personne qui voit clair. Sage victime. C'est une personne qui fait preuve d'un discernement. Il y a quelqu'un qui est pris dans son mensonge, là. On fait affaire à une personne sage qui voit clair. Une personne qui a subi quelque chose. C'est une victime. Une personne qui a subi quelque chose. Qui voit clair. C'est une personne qui a un grand discernement. Il y a quelqu'un esclave mentir qui est pris dans son mensonge. Éliminer. Esclaves. Bien là, j'ai l'impression qu'une personne va se libérer. On a été stupide de vouloir t'éliminer. T'éliminer. On a voulu t'éliminer. Pourquoi? Il y avait un jeu, là, ici. Il y avait un jeu. Il y a quelqu'un qui prend une distance, qui s'éloigne. Qui prend sa distance. Et c'est pour ça, on dirait qu'on nous ramène encore une fois à la personne qui est triste parce que tu ne veux plus voir cette personne. Il y a quelqu'un qui essaie de rétablir le lien. Mais là, non. Ici, j'ai vraiment l'impression, là. En ce moment, en tout cas, en cette guidance, là, on ne veut plus voir une personne. On ne veut pas rétablir le contact. Et aussi, c'est comme ça, on nous disait que ça avait pris du temps. Ici, ça a pris du temps avant de voir quelque chose. Mais là, on le voit et on se sent blessé. On souffre. Il y a de la colère aussi. Il y a de la souffrance. Il y a de la colère. Lutte de pouvoir, cycle. On arrive peut-être à la fin de la lutte, à la fin d'un cycle. Il y a quelqu'un qui voulait gagner, qui rêvait de gagner. Il y avait une lutte, une compétition. Quelqu'un rêvait de gagner, d'atteindre son objectif. La lutte qui recommençait. Mais là, on dirait qu'on est en train de me parler de la fin d'un cycle, la fin d'une lutte. Parce que là, en cette guidance, quelqu'un voit clair dans le jeu de l'autre. Et il y a une personne qui va prendre sa distance. Stupide éliminé. On n'est plus stupide. On n'est plus stupide, là. On voit clair. Ici, on présente une personne qui a été victime. Mais c'est une personne qui fait preuve d'un grand discernement. On a menti à une personne sage. Stupide éliminé. C'est comme si on disait, bien, on n'est pas cons, là. Il y a des limites à être cons. À être conne. En même temps, on disait qu'on a été stupide de vouloir t'éliminer. Rappelez-vous, il y a un jeu. Donc là, il y a quelqu'un qui a pris de la distance ou qui est en train de prendre une distance. Bon, je vais regarder ces cartes. Ici, je vois la personne qui marche droit. Ici, c'est le guide, la personne sage qui est là. Ici, c'est une personne qui fait preuve de courage. Ici, on me présente la relation, le lien. Il y a quelqu'un qui veut rétablir le lien. Ça revient encore. Il y a quelqu'un qui veut reprendre contact. D'après moi, on arrive à la fin d'une lutte, d'un combat. Je vais demander une carte sur le lien, le pont. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut créer le pont. Allons-y avec une carte. Sur le pont. Hésitation. Doute. Donc là, il y a quelqu'un qui veut rétablir le lien, le lien, rétablir la communication. On essaie de retrouver l'équilibre en la relation. Il y a quelqu'un qui doute, qui ne sait pas si... Regardez, il y avait vraiment une... Il y a une personne qui était en compétition, là, avec rival. Ça revient encore. Il y a une lutte. Là, on veut partager. On veut échanger, partager, mais il y a quelqu'un qui hésite à recréer le lien, la relation. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas perdre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a en entraîné une autre. Une personne ici, qui vient avec moi. On dirait qu'on avait peur d'échouer. On dirait qu'il y a quelqu'un... Il y a un jeu, là. Il y a un jeu qui est exposé. Nus est associé à un jeu. Et là, on ne sait plus quelle carte jouer. Donc là, il y a quelqu'un qui hésite à rétablir le lien avec une personne qui était en rivalité. Il y a vraiment une lutte. Une personne qui était en compétition, qui voulait atteindre un objectif, qui rêvait de gagner. Et la lutte de pouvoir, ça a commencé ici. Des énergies de conflit. En même temps, on dirait qu'on me parle de la fin d'un cycle. La fin de la lutte, parce qu'on a découvert le jeu. Il y a quelqu'un qui prend une distance. Il y a de la douleur. Il y a de la souffrance. Il y a des émotions, là, ici. Il y a de la tristesse. Il y a de la colère. Il y a de la peine. Il y a quelqu'un qui en a mis du temps avant de voir. Mais là, un coup qu'on voit, bien là, on voit bien que... Non, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas voir l'autre. On voit clair, là. On a eu affaire à quelqu'un. On a menti à quelqu'un, là, qui... Avec sage, une personne qui voit clair, qui n'est pas stupide, qui fait preuve de discernement. On s'en est pris à une personne sage. C'est la personne sage qui est victime d'un jeu qui est maintenant exposée. Et là, on a de la peine parce que la personne ne veut plus nous voir, là. C'est ça. Quelqu'un souffre. Et en même temps, la personne qui souffre, bien, en fait, elle a découvert sur le tard en retard quelque chose. C'est cette énergie que je rencontre. On s'attendait à ce que ce soit merveilleux. Là, il y a quelqu'un qui prend de la distance. On regrette. On ne peut plus encore jouer comme ça avec la carte des apparences. On ne peut plus. On doit s'arrêter. Bien oui, j'espère bien, là. À un moment donné, mentir, mentir. On s'est dit que c'était préférable de mentir. C'était plus sage de mentir. Mais là, écoutez, pris dans le mensonge. Il y a une personne ici qui est prise dans ses mensonges. Hum. On s'est dit que ce serait plus sage de mentir. Mais là, ici, on ne peut plus jouer, là, avec les apparences. Il y a quelqu'un, là, ici, qui voit clair avec la carte sage. Donc, c'est un jeu, un jeu, finalement, qui éloigne. Ce n'est pas un jeu qui rapproche deux personnes. C'est un jeu qui a éloigné deux personnes. Parce que, parce que quoi? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Hum. C'est ce que je vois. On rêvait de gagner. On rêvait de gagner. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir, se rapprocher, mais il y a l'autre personne qui hésite à recréer le lien. Et là, on ne sait plus quelle carte jouer. Bon, là, c'est la carte des bisous, de l'amour, de l'appel. Donc là, on va jouer la carte de l'amour. Les bisous, je t'aime. Là, c'est ça qu'on va jouer, là. Oui, oui. Là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire la vérité, là. Il y a des... Il y a vraiment... Il y a quelqu'un, là, qui est tenté de dire la vérité, qui voudrait te rencontrer pour parler, pour te dire la vérité. Ici, là, en cette zone, nu et le jeu, là, il y a quelqu'un qui veut entrer en contact, ça revient. Une personne qui t'aime, une personne qui t'apprécie, qui veut te rencontrer pour te parler, pour te dire la vérité. C'est ça. Il y a de la souffrance, là. C'est un jeu qui éloigne, qui a éloigné deux personnes. Et là, bien, on essaie de rétablir le contact, rétablir le lien, rétablir. C'est ça qu'on essaie de faire, là. Donc là, en cette guidance, on a pris... Il y a quelqu'un qui a pris de la distance due à un jeu, un jeu qui est maintenant dévoilé. On a été stupide de vouloir t'éliminer. Mais ici, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est libéré, qui s'est libéré. Et en même temps, on dirait qu'on nous dit qu'une personne veut se libérer du mensonge. Il y a quelqu'un qui veut te dire la vérité, ce qu'il y en est. On a pensé que c'était plus sage de mentir, mais on est pris. Il y a quelqu'un qui a pris une distance, qui a pris sa distance. Ici, ça vous intéresse d'entretenir une relation avec une personne qui vous ment, qui vous ment, c'est vous qui voyez. Mais ici, en cette guidance, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui se distance physiquement, émotionnellement. Il y a quelqu'un qui s'éloigne et ça fait de la peine à l'autre. et là, on va essayer de se rencontrer. Il y a une personne ici, en tout cas, qui veut réellement entrer en contact pour communiquer. Et on protégeait les apparences. On regrette, on se sent coupable. C'est ça qu'on dit. On se sent coupable. On se sent coupable. On regrette. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'éliminer esclave mentir. Il y a quelqu'un qui veut cesser de mentir. Se libérer, cesser de mentir. C'est cette énergie que je rencontre. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Que voulez-vous me dire avec la carte numéro 30? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants mais ils sont pareils à vous. ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. On nous présente la carte de la puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Quelles sont tes convictions? As-tu des convictions, toi? Il y a une personne ici qui se tient. On dirait qu'il y a une personne dans cette guidance qui est fidèle à ses convictions, fidèle à ses valeurs. C'est une personne qui se tient debout. Puissance. Une personne déterminée. Soyez ferme. C'est ça que ça dit. Soyez ferme. Attendez une minute. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ici, il y a quelqu'un qui met son pied à terre. Il y en a assez, des conneries. C'est ça que ça me donne comme effet. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Il y a quelqu'un ici. Une personne qui est fidèle à ses convictions, à ses valeurs. Une personne qui se tient debout. C'est une personne solide ici que je rencontre. Donc, en cette guidance, on regrette, on se sent coupable. On ne sait plus quelle carte jouer. On regrette, on se sent coupable. On va essayer d'établir le lien avec une personne qui ne veut plus nous voir. C'est ça, en cette guidance. On veut lui exprimer qu'on l'aime. On veut lui révéler la vérité, les vraies affaires. C'est ça qu'on dit. On veut entrer en contact, se rencontrer. Donc, à vous de voir. Ça va être à vous de décider si vous souhaitez rétablir le lien. Ici, ce que je vois, c'est qu'on hésite. On n'a pas pris de décision encore. On ne sait pas si on veut rétablir le lien. Voilà. C'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et merci aussi de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada